Bonjour, c'est Norbert. Si vous aimez les auto-tamponneuses, ça tombe très très bien. Aujourd'hui, on va s'occuper des pare-chocs. Pour réaliser les pare-chocs, je vous propose de faire une pâte sucrée. Il nous faut un œuf, de la farine, de la poudre d'amandes, du sucre glace et du beurre. Dans un bol, je vais mettre mon beurre. Et on mélange la farine, le sucre glace et la poudre d'amandes. Comme Ralph, on n'a pas peur de mettre les mains. On ajoute l'œuf. On mélange bien, on peut sécher les doigts. Maintenant, je vais la laisser reposer au filet pendant 20 minutes. Attention, Ralph, elle va être costaud ma pâte. Elle est bien dure et je vais pouvoir l'étaler. Maintenant, je découpe des formes de pare-chocs. Les enfants, le couteau, vous demandez bien à vos parents avant de s'en servir. Voilà. N'oubliez pas les enfants, l'idée c'est de s'amuser et de faire le maximum de formes les plus rigolotes pour vos pare-chocs. Je vais les cuire 20 minutes dans un four à 170 degrés. On n'a plus qu'à monter les pare-chocs sur notre voiture. Je vais prendre de la glace royale, qui est un mélange de sucre glace et blanc d'œuf. Et là, je plaque mon pare-chocs. On utilise un biscuit boudoir. Et voilà, comme ceci. J'ai fini de monter les pare-chocs. Avec ça, Ralph, ta voiture, elle craint plus les chocs. Sous-titrage Société Radio-Canada